Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition de nos cours d'histoire. J'espère en tout cas que vous vous portez bien en cette période si particulière de confinement que vous vous portez bien vous et vos proches. Nous reprenons notre série consacrée aux conséquences politiques, économiques et sociales de la Grande Guerre de 1914. En effet, au mois de novembre dernier, l'ICES de la Roche-sur-Yon et le centre Roland-Mounier de la Sorbonne ont organisé un colloque sur ce thème. Alors, ils ont accepté, je les en remercie, de nous transmettre la suite des actes afin de compléter nos émissions en cette période, malheureusement, où les enregistrements ne sont pas possibles. Alors, deux interventions aujourd'hui. Celle de Fabienne Bock, professeure d'histoire contemporaine à Paris-Est, sur le rôle de Clémenceau pendant la négociation des traités. Et une deuxième intervention de Thierry Lenz sur le retour des provinces perdues dans la République. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous souhaite une très, très bonne écoute. Et je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine pour une émission, cette fois inédite. A très bientôt. La communication de M. Thierry Lenz, qui est directeur de la fondation de Napoléon et chargé de cours à SS, sur le retour des provinces perdues dans la République. Je voudrais remercier Clément Millon de m'avoir cédé sa place dans le programme. Et nous y voilà. Donc, nous avions vu l'année dernière que le premier des buts officiels de la République, ou de la France en guerre, pendant quatre ans, c'était le retour des provinces perdues, qui a été acté par la Convention du 11 novembre 1918 et confirmé en droit, avec un effet rétroactif à la date de l'armistice par le traité de Versailles, l'article 51, que je vous rappelle ici. Alors, dès la signature de l'armistice, les autorités françaises ont décidé de se mettre en place, de réorganiser les provinces, mais il restait à faire une réintégration de l'Alsace et de la Moselle, comme on dit aujourd'hui, on disait l'Alsace-Lorraine à l'époque, dans l'ensemble français, ce qui ne se fit pas sans tâtonnement et sans quelques erreurs qui firent, à un moment, vaciller le processus. D'abord parce que le duo Clémenceau-Jeanenay, on va s'occuper de Jules Jeanenay dans quelques instants, a voulu tout simplement plaquer un modèle jacobin sur une Alsace-Lorraine qui avait été quand même séparée de la mère patrie pendant près d'un demi-siècle. Alors après les entrées triomphales, dont nous avions parlé l'année dernière, les défilés, les visites officielles, les discours, ou même la joie, c'est l'image en bas à gauche, d'apprendre que le Tour de France 1919 passerait à Metz et à Strasbourg. Je vous signale que l'étape qui les faisait quitter la Lorraine, c'était Metz-Dunker, qu'elle faisait 468 kilomètres, et elle a été gagnée par le belge firmin Lambeau, qui a d'ailleurs lui-même gagné le Tour cette année-là, je disais ça pour Serge Schweitzer, mais quand il sera là, il faudra l'informer de toutes ces informations sur le Tour de France, dont il est fan. Alors après tous ces moments de joie, il a fallu bien sûr se mettre au travail, et force est ici de constater que les autorités françaises n'ont pas mis, à partir de 1918, le même doigté qu'avait mis Bismarck en 1871. Parce qu'on voulait aller vite, et dans l'esprit de beaucoup, plaquer purement et simplement le système français sur les chères provinces, comme on les appelait, et pour conduire la réintégration, le président du Conseil, qui était aussi ministre de la guerre, Georges Clemenceau, a choisi un de ses proches, Jules Jeannet, que vous avez ici, c'est le père de l'autre et le grand-père de l'autre, qui passait vite pour un homme, disent les historiens locaux, conduit par l'idéologie jacobine d'une république une et indivisible. Alors pour préparer le retour des provinces depuis février 1915, on s'était pourtant donné beaucoup de mal pour étudier la façon dont on allait procéder. On avait créé une conférence d'Alsace-Lorraine, qui avait été présidée par Louis Barthoud, et dans laquelle on avait mis toute une série de personnalités qualifiées, anciens députés lorrains, anciens fonctionnaires qui avaient travaillé, ils étaient bien sûr encore vivants, qui avaient travaillé dans les anciennes provinces, dans les personnalités qualifiées, je sais que je vais m'attirer les applaudissements de l'ICS, il y avait Maurice Barès évidemment qui est là, voilà, et François de Vindel, en bas à droite, on l'applaudit moins, mais vous verrez tout à l'heure qu'il a joué un rôle. Alors au printemps 1917, on créa un service d'Alsace-Lorraine au sein de l'état-major, donc concurrent de la conférence d'Alsace-Lorraine, puisqu'il était entendu que les régions libérées seraient placées sous régime militaire provisoirement. Alors ces organes furent supplantés à partir du 15 septembre 1918, sur décision de Clémenceau, par un service général d'Alsace-Lorraine, directement rattaché à la présidence du Conseil, ce qui ressemble bien aux méthodes du personnage, parce qu'il avait décidé de prendre l'affaire de la réintégration des provinces en main. Il confia donc l'affaire à Jules Jeannet, qui était à l'époque secrétaire d'État à la présidence du Conseil, qui devait diriger le retour des provinces dans la République, mais depuis Paris. Alors, pour travailler sur place, on envoya un haut-commissaire, le conseiller d'État Georges Marringer, celui du milieu, qui était le beau-frère de Jeannet, et qui était alors directeur de la Sûreté nationale, ce qui vous montre le niveau d'administration où on voulait placer tout ça. Il ne recevait ses instructions que de la présidence du Conseil, et donc de Jeannet. Il était en principe seul en charge de l'administration générale, et il réunissait sous son autorité, disait le texte, tous les services afférents. Il était assisté de deux commissaires, l'un à Metz, qui était Léon Mirement, ancien sous-préfet en Meurthe-et-Moselle pendant la guerre, et l'autre à Colmar, je n'ai malheureusement pas trouvé la photo du conseiller d'État Henri Poulet, qui, comme leur patron, étaient tous deux radicaux-socialistes, et avaient une réputation de jacobin centralisateur, et, au moins pour le second Poulet, aucune connaissance de la langue allemande. Une des premières décisions du Haut-Commissariat fut de rétablir les anciens noms des départements, Moselle, Haut-Rhin, Barin. Une loi du 17 octobre 1919 rétablit les arrondissements, et on décida grosso modo de ne pas modifier la géographie par rapport à ce qu'elle était en 1871, et donc, en 1922, on créa le fameux département du territoire de Belfort, qui, jusqu'à ce moment-là, n'avait pas un statut de département. Sur décision de Jeannonnais, vous allez voir que l'homme était imaginatif, comme son fils et son petit-fils, on n'utilisait plus, en principe, l'appellation Alsace-Lorraine, mais celle d'Alsace et Lorraine. C'est vous dire qu'il avait vraiment travaillé la question. Le Haut-Commissaire disposa immédiatement des moyens nécessaires, je donnerai tous les détails dans ma communication écrite, la liquidation de l'administration allemande fut achevée dès janvier 1919, parfois sans ménagement, on le verra tout à l'heure. On installa aussi la nouvelle justice française avec l'entrée solennelle de la cour d'appel de Colmar, le 3 février 1919. Dans les communes, on changea aussi, chaque fois que c'était possible, les administrations municipales, on garda les administrations qui étaient dirigées, on va dire, par d'anciens Français, si l'on veut, et on chassa sans ménagement les Allemands. Dans les grandes villes, on créa deux délégations municipales, enfin des délégations provisoires, pardon, municipales provisoires, en attendant les élections fixées à mai 1919. Vous avez ici l'exemple de Victor Prével, qui fut nommé maire de Metz, et de Léon Ungemar, qui fut nommé maire de Strasbourg. Les noms des communes furent refrancisés, Diedenhofen redevint Thionville, Agendigen redevint Agondange, et on a la même jusqu'à modifier des noms de communes qui s'étaient toujours appelées comme elles s'appelaient, par exemple, Schlesstadt, qui s'était toujours appelée comme ça, devint Célesta en 1918. C'est vous dire que là aussi, l'imagination, au moins au début, était au pouvoir. Alors, l'état de siège ne fut levé que le 1er novembre 1919, ce qui ne manqua pas, évidemment, de poser des problèmes entre l'autorité civile et l'autorité militaire. Là aussi, je n'ai pas le temps de vous décrire ces problèmes, mais ils furent nombreux. Entre le général Gourault, qui commandait le 4e corps d'armée, qui occupait l'Alsace-Lorraine, et surtout à Metz, avec le général Mauduit, qui est celui de droite, qui est un peu notre berthelot à Metz, puisqu'il a sa place, sa rue, son lycée, bref, tout s'appelle Mauduit là-bas, qui s'opposa souvent à Mirmand, qui était le commissaire adjoint de la République là-bas. Grosso modo, l'intégration militaire se fit bien. Le premier contingent à faire son service militaire parti en août 1919. Les choses se passèrent très correctement. Les jeunes Alsaciens-Lorrains répondirent à l'appel, sauf que dans les régiments, on les appelait souvent les Boches, puisqu'ils parlaient évidemment mal le français. Alors, poussé par Clémenceau, Jeannet était partisan d'une politique de centralisation immédiate, d'assimilation rapide. On avait dit qu'il ne fallait pas procéder, et qu'il fallait procéder, pardon, comme lorsqu'on avait annexé Nice et la Savoie en 1860, c'est-à-dire pas de période de transition, pas de, comment dire, pas de détail pour ces provinces perdues, désormais retrouvées. Alors, dès l'armistice, le franc remplaça le marc, avec un taux de change de 1,25 francs francs pour un marc, retenez bien le change, parce qu'il aura de l'importance tout à l'heure, ce qui, dans l'esprit des technocrates, il y en avait déjà, devait provoquer une augmentation immédiate du pouvoir d'achat. Mais c'était sans compter, évidemment, sur la rareté des biens en circulation, qui entraîna une forte augmentation des prix, et puis des difficultés d'approvisionnement, qui entraînèrent, assez vite d'ailleurs, la grogne des populations, qui n'avaient pas très bien mangé, que non plus, pendant la Première Guerre mondiale. Le kilo de pain, par exemple, qui coûtait 0,27 marques en novembre 1918, passa à 0,33 francs en janvier 1919, ce qui fait une augmentation de 50%, si je sais toujours faire une règle de 3. Une série de confiscations économiques des propriétés privées, immobilières, commerciales, industrielles, fut arrêtée sur la base d'une circulaire du 12 décembre 1918, donc on chassait les intérêts allemands, sans ménagement. Les compagnies publiques furent immédiatement nationalisées, rattachées généralement au ministère des Travaux publics, comme par exemple, les chemins de fer d'Alsace-Lorraine, on vous en a montré une affiche, je crois que c'était hier ou ce matin, donc c'était 2 500 km de voies, 40 000 salariés quand même, dont 6 000 d'ailleurs furent expulsés parce qu'ils étaient allemands, on va en parler tout à l'heure, et qui furent rebaptisés, donc, chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, et non plus d'Alsace-Lorraine, en juin 1919. Même choix pour la presse, les journaux allemands furent immédiatement interdits, puis confisqués, confiés à des intérêts français, avec changement de langue et de titre, par exemple, Strasburger Neust-Nachrichten, deviennent naturellement les dernières nouvelles d'Alsace, début 1919. Toutes les contestations allemandes furent repoussées par la commission interalliée d'armistice, et nombre de confiscations furent inscrites au titre des réparations après la signature du traité de Versailles. Alors, les études préalables au retour des provinces avaient préconisé, bien sûr, la confiscation des industries allemandes, mais avaient aussi tiré la sonnette d'alarme sur le danger qu'il y avait à ouvrir le marché français aux produits sidérurgiques lorrains ou aux potasses d'Alsace. Les maîtres de forge de l'intérieur, dont ceux qui avaient replié leurs usines en Meurthe et Moselle après 1871, se partagèrent immédiatement les installations, alors avec une petite sasse au sein du ministère des Travaux publics, les installations de Krupp, Tissen, Stinez et Stoum, Renault et Panhard firment même leur apparition en Moselle pour entrer dans le capital des usines d'Agondange, je vous parle beaucoup d'Agondange aujourd'hui, mais c'est assez rare de pouvoir en parler, mais je suis d'Agondange, c'est pour ça. Et donc au sein d'une union des consommateurs de produits métallurgiques et industriels, l'UCPMI, qui existe encore sous un autre nom. Les concessions de mines furent de même enlevées aux intérêts allemands, rattachées plus tard aux entreprises françaises. Je passe sur les conséquences économiques de tout ça, d'abord parce que Serge Schweitzer n'est pas là pour me corriger et puis ensuite parce que ce serait un peu long. Bismarck avait laissé un an aux habitants de l'Alsace-Lorraine pour choisir entre la France et l'Allemagne, c'était la fameuse option. En 1918, on ne fit pas preuve d'autant de finesse ou délicatesse, je ne sais pas comment vous prendrez la chose, si bien qu'un auteur, bien sûr, défenseur de l'identité alsacienne, dans ce qu'il se qualifie un peu, Bernard Wittmann, est allé jusqu'à parler d'épuration ethnique à la française. Évidemment, c'est exagéré, mais vous allez voir qu'au fond, on n'a pas pris tellement de gants avec les populations d'origine allemande. Dès le 11 novembre 1918, d'ailleurs, on remarqua de très nombreux départs, notamment des fonctionnaires, évidemment, et des militaires, et les autorités françaises ne voulurent pas de cette fuite, ils voulurent, en fait, une sorte de revanche et l'organisèrent sur le plan administratif. Alors, un décret du 18 février, vous voyez, là, il n'y avait pas de problème comme en Syrie, c'est-à-dire qu'on n'a pas dit on ne sait pas ce que c'est, on a dit on sait ce que c'est. Et donc, on a créé par un décret de 1918 quatre catégories de citoyens dont vous avez ici la description, sachant que la catégorie D devait immédiatement quitter l'Alsace-Lorraine. Alors, quand même, on les laissait partir quand même avec quelque chose, 30 kilos de bagages, deux jours de vivre, et 2000 marques, mais qu'on leur changeait 0,74 francs pour un marques, je vous rappelle que le cours officiel était d'un 25, contre 1. Alors, le chiffre des départs et des expulsions, dont vous voyez ici quelques images, varie selon les auteurs entre 100 et 150 000, dont 50 000 ont été de véritables expulsions, c'est-à-dire qu'on a demandé aux gens de partir pour une population totale d'environ 1,8 million d'habitants. Je vous rappelle qu'il y avait eu 320 000 Allemands qui s'étaient installés en Alsace-Lorraine. Je n'ai pas le temps de vous raconter l'histoire d'Adrienne Thomas qui est un grand auteur allemand, qui avait choisi un nom français, Adrienne Thomas, et qui a écrit un livre qui s'appelle Catherine Soldat, qui se passe à la gare de Metz où une infirmière soigne des blessés, mais en 1914-18, à la gare de Metz, c'est une infirmière allemande qui soigne des blessés, et qui a été empêchée alors qu'elle a été un auteur considérable, c'est Jean Giraudoux qui a fait la préface de Catherine Soldat en France, etc. Elle a été interdite de séjour en Alsace-Lorraine assez longtemps. Je fais partie d'une association qui a demandé qu'une rue, une place, une impasse, un bout de trottoir prennent son nom à Metz, ce qui nous a été refusé au XXIe siècle par la municipalité de Metz, et heureusement, pour une fois qu'on en dit du bien, c'est la SNCF qui a donné le nom d'Adrienne Thomas à une très grande allée de la gare de Metz, pour ceux qui connaissent la gare de Metz, ça vaut une rue dans la ville, qui s'appelle donc aujourd'hui Allée Adrienne Thomas. Là, j'ai perdu beaucoup de temps. Alors, toute cette politique a créé beaucoup d'hésitation et finalement un véritable malaise en Alsace-Moselle. Louis Barthoud, qui présidait la conférence d'Alsace-Lorraine, avait essayé de mettre en garde Clémenceau, mais pouvait-on mettre en garde Clémenceau, en lui disant qu'il fallait être prudent et amener tout doucement les populations à réintégrer l'ensemble français, ce que le tigre, évidemment, ne voulut pas entendre et secondé comme il était par l'excellent Janenet, tout se passa évidemment comme Barthoud l'avait craint. Le problème était de plusieurs, dans plusieurs domaines, se posait dans plusieurs domaines. L'enseignement d'abord, et je dois résumer, mais dès le retour des Français, on a décidé que les cours se feraient en français devant des enfants, des élèves de collège, voire même des étudiants dans les universités qui ne parlaient pas un mot de français. Je vous rappelle qu'on avait eu deux générations, deux générations et demie depuis l'annexion et les gens parlaient allemand dans ce pays-là. De même, on a épuré le corps enseignant, on a renvoyé tous les enseignants allemands et on les a remplacés par des Français, souvent par d'anciens militaires. C'est un corps que j'ai moi-même aussi connu puisque après la Deuxième Guerre mondiale, on a fait exactement la même chose et on a nommé des instituteurs, c'est-à-dire des gens qui savaient lire et écrire, on les a envoyés à l'école normale pendant six mois et ils ont assuré l'enseignement en Alsace-Lorraine jusque dans les années 60. Donc, on a envoyé, là, y compris d'anciens poilus. Alors, il y a eu quand même quelques... L'université de Strasbourg a perdu 90% de ses enseignants, alors il a fallu que des Français se dévouent. Alors, il y a le fameux médiéviste Christian Pfister qui a quitté la Sorbonne pour venir enseigner, volontairement, pour venir enseigner à Strasbourg. Il est vrai qu'il était originaire d'Alsace et puis, il y a même eu une demande de mutation patriotique du professeur Léon Ambar, un professeur de médecine qui lui aussi a demandé à venir à Strasbourg. Question cruciale pour les Alsaciens-Lorrains, c'est la question religieuse. La question religieuse était posée puisque lorsque la France avait dénoncé le Concordat en 1905, l'Alsace-Lorraine, elle, était allemande et donc, le Concordat n'avait jamais été dénoncé en Alsace-Lorraine. Alors, le premier mouvement, évidemment, de Clémenceau, alors surtout de Clémenceau, a été de faire table rase du Concordat. Et c'est évidemment là que le problème a été le plus grave. Alors, il y avait le problème de la langue, bien sûr, mais il y avait aussi ce problème parce que, comment dire, le Concordat avait des implications dans pratiquement tous les aspects de la vie de cette région. par exemple, chose qui n'étonne pas Alice Sesse mais qui étonne beaucoup dans l'enseignement laïque. Il y avait des croix, on faisait la prière le matin et alors, on ne faisait pas la vôtre, on en faisait des vrais. Et donc, tout ça, ça créait une véritable perturbation et je vous rappelle aussi qu'avec le Concordat, les ecclésiastiques étaient payés par l'État, pasteurs protestants, prêtres catholiques et rabbins. Alors, de ces spécificités, l'excellent Janonnet ne voulut pas entendre parler et il provoqua immédiatement une levée de bouclier. Je vous donne juste quelques exemples. Un chanoine qui écrit dans le journal Le Lorrain le 4 mars 1919 « L'Alsace et la Lorraine ne veulent et n'accepteront jamais le bénéfice des lois laïques qu'il s'agisse de la séparation de l'Église et de l'État ou de l'école sans Dieu. Un archiprêtre quelques kilomètres plus loin. Nous sommes fermement décidés à nous défendre contre le gouvernement français s'il le fallait et s'il le fallait nous défendrions nos libertés, nos institutions religieuses, etc. » Pétition à l'été 1919 225 000 signatures sur une population d'un million huit à peu près. Enfin, un peu moins à ce moment-là, un million cinq. Ces événements se déroulaient en pleine recomposition du personnel politique et pour le malheur des gouvernements français, les élections de 1919 portèrent au pouvoir uniquement des députés du Bloc national, huit en Lorraine, seize en Alsace. Et ce Bloc de députés créa une espèce de sous-groupe à l'Assemblée nationale, ce qui fait que un des successeurs de Clémenceau, Alexandre Milrand, fut obligé de composer. Ah oui, mais ça soit largement. Donc, il rappela Maringer, Maringer, comme on devait l'appeler là-bas, et il nomma sur place un nouveau personnel, donna un budget autonome à l'Alsace-Lorraine pour plusieurs années et nomma sur place les représentants des grands ministères, ce qui n'avait pas été fait jusque-là. Il parvint à renouer le dialogue et accepta de négocier. Alors, il ne resta, il alla à Strasbourg, lui, comme haut-commissaire, Milrand, il est resté un an et il fut remplacé ensuite par un préfet et ambassadeur qui s'appelait Gabriel Alapetite qui ne remit pas en cause la nouvelle politique. D'autant plus que un second souffle allait arriver avec la nomination, on n'a pas eu le temps d'en parler, de Poincaré à la présidence du Conseil. Poincaré avait été notamment sur la question d'Alsace-Lorraine, un adversaire résolu de la politique de Clémenceau. Là, il devient président du Conseil donc il fait mettre à tout le monde de l'eau dans son vin. Alors, je vous la fais courte puisque je n'ai plus le temps mais on décida le maintien du Concordat. Alors, avec la nomination, je sais bien qu'on aime bien les photos d'évêques à l'ICES, donc je vous en passe. Là, c'est l'évêque de Strasbourg qui s'appelait Charles Rusch et l'évêque de Metz, Jean-Baptiste Peltz, l'évêque allemand avait été chassé à coups de pieds aux fesses alors qu'il avait été un assez bon évêque et assez modéré, y compris pendant la guerre. On nomma une commission de réflexion dont fit partie un homme politique qui commençait sa carrière, Robert Schumann et on accepta des suggestions qui aboutirent à la création, j'attire votre attention sur la caricature en haut à gauche, enfin le dessin d'humour en haut à gauche, on créa ce qu'on appelle encore aujourd'hui le droit local, vous savez qu'il y a des chaires de droit local dans les universités de Lorraine et donc qui est un droit particulier alors qu'il n'est pas que sur les aspects concordataires mais le droit commercial n'est pas le même, le droit civil n'est pas le même, etc. Le droit français c'est d'ailleurs même parfois inspiré de tout ça, vous savez que par exemple la sécurité sociale d'Alsace-Lorraine rembourse à 90% et elle est bénéficiaire, c'est parce que les français ne savent pas gérer comme on dit là-bas. Voilà, alors les avancées furent un moment compromises par l'arrivée d'Édouard Herriot qui lui reprit le dossier comme s'il voulait appliquer immédiatement le droit français sans discussion mais il y eut les députés Alsaciens-Lorrains qui tèrent la chambre des députés le 3 novembre 1924 et c'est le successeur d'Édouard Herriot Paul Painlevé qui définitivement et nous sommes en 23 puisque nous sommes pardon, nous sommes mi-24 c'est la date qu'on s'était fixé c'est lui qui finalement remit les choses telles qu'elles avaient été définies par à la petite et puis Alexandre Milrand. Il n'empêche que le malaise durera le malaise durera et il servira puisque nous sommes en 1923 il servira de fondement à l'autonomisme alsacien et notamment alsacien il y a peu d'autonomisme en Moselle on n'est pas très autonome vous savez on est bon mais l'autonomisme alsacien et l'autonomisme alsacien dont vous savez qu'il a eu un flirt assez poussé à certains endroits avec le nazisme pendant la guerre parce que voilà parce que peut-être un peu on avait le souvenir de ce comportement un rien brutal des français l'intérêt de tout ça c'est de vous dire que le droit local était né de large pan en subsiste aujourd'hui le dernier que je vous citerai c'est ce qu'on appelle l'indemnité de difficulté de résidence de difficulté administrative qui a été versée à partir de 1919 aux fonctionnaires français qui venaient travailler en Alsace-Lorraine la difficulté administrative c'était la langue évidemment à ce moment-là c'est une indemnité qui a été rétablie en 1946 et j'ai le plaisir de vous informer qu'elle existe toujours donc les fonctionnaires qui les fonctionnaires alors pas les hauts fonctionnaires mais les fonctionnaires de catégorie A, B enfin etc qui ne sont pas en poste de direction touchent encore aujourd'hui une indemnité de difficulté administrative alors quand même elle est entre 1,19 et 5,37 euros par mois brut mais il n'empêche qu'on n'a pas réussi depuis à la supprimer j'en parlais avec un chef d'établissement récemment qui disait on n'y touchera jamais parce que bien que ça ne soit pas du droit local c'est rattaché au droit local et dès qu'on veut toucher au droit local en Alsace-Lorraine c'est une jolie vengeance vis-à-vis de Jules Janenet un peu aussi de son fils et de son petit-fils et bien l'Alsace-Lorraine se rejimbe je vous remercie de votre attention je ne prétendrai pas rendre compte de l'ensemble du personnage en fait je vais vous ramener un peu aux cuisines institutionnelles et électorales françaises en parlant en traitant deux points d'une part la désignation de Clémenceau comme négociateur pour la France au traité de paix ce qui est généralement présenté comme évident mais ne l'est pas et mon deuxième point ça sera son échec à l'élection présidentielle de janvier 1920 donc le titre que je donnerai à ma communication écrite c'est du traité de Versailles à l'élection présidentielle du triomphe au désaveu point d'interrogation alors premier point négocier le traité de paix Clémenceau s'impose ça semble être mis en question par personne comme le négociateur français du traité de Versailles or il se trouve quand même que la constitution les lois constitutionnelles adoptées en 1875 la loi du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics cette loi réserve la fonction de négociateur des traités au président de la république deuxième élément important quand même ces mêmes lois constitutionnelles ne reconnaissent aucune existence au chef du gouvernement au président du conseil ça n'existe pas dans les lois constitutionnelles au point que chaque président du conseil jusqu'au milieu des années 30 est en même temps titulaire d'un portefeuille ministériel et son appareil administratif c'est celui du ministère dont il détient le portefeuille donc Clémenceau est ministre de la guerre il a l'administration de la guerre derrière lui il essaie de donner une existence à la présidence du conseil en créant un secrétariat d'état à la présidence conseillère Jules Jeannet mais c'est le tout début d'une autonomisation de la fonction de chef du gouvernement donc si on en croit les lois françaises c'était au président de la république de négocier les traités et pas au chef du gouvernement la question ne semble pas avoir été débattue et en fait la seule mention d'un doute d'une hésitation on la trouve dans le fameux journal de Poincaré dont on sait qu'il ne s'entend pas très bien avec Clémenceau mais il met en cause la composition de la délégation française en fonction de la présence de Wilson alors l'idée est Wilson il est à la fois chef du gouvernement et président de la république si il siège à la conférence de l'après alors écrit Poincaré le roi d'Angleterre qui me l'a confirmé et moi-même devrions aussi être là comme chef d'état face à la double casquette du président Wilson ça en reste là finalement il est entendu que Wilson siégera avec sa double fonction et que la négociation pour la France sera menée par le président du conseil et le ministre de la guerre Jean-Jé Clémenceau deuxième deuxième question est-ce que le parlement va être associé à la négociation alors là les lois sont claires aussi en sens inverse Clémenceau peut harguer de ce que la loi constitutionnelle ne prévoit que le parlement n'intervient que pour ratifier le traité il n'a pas à y être associé mais vous voyez comme les lois peuvent être utilisées de façon différente selon l'intérêt qu'on leur porte donc malgré les demandes réitérées du parlement d'être associé d'être en tout cas tenu au courant des négociations Clémenceau refuse en se targuant de ce que les autres négociateurs se sont tous prononcés pour la diplomatie secrète ceci en contradiction avec le point 2 si je ne me trompe des 14 points de Wilson qui étaient pour une diplomatie transparente donc le parlement n'est pas associé et la réponse de Clémenceau est conforme à celle qu'il a toujours mis en avant depuis son accession au pouvoir en novembre 1917 qui est que tant qu'il a une majorité cette majorité lui fait confiance pour gouverner y compris pour négocier et que s'ils ne sont pas contents et bien ils le débarquent et en fait il obtient toujours la même majorité il y a eu un vote en particulier le 29 décembre 1918 un nouveau vote en avril 1916 qui donne toujours un soutien à Clémenceau autour de 380 députés donc une large majorité donc la la délégation des négociateurs français et bien c'est les hommes que choisit Clémenceau en qui il a confiance deux membres de son gouvernement deux ministres Stéphane Pichon ministre des affaires étrangères dont on peut penser que c'est parce que c'était difficile d'écarter le ministre des affaires étrangères étant donné l'opinion qu'en général Clémenceau révèle sur son ministre c'est pas vraiment un personnage tellement important le deuxième ministre c'est le ministre des finances Clotz Louis L. L. Clotz j'oublie son deuxième prénom c'est pas Louis Ludovic mais quelque chose comme ça en qui il a une confiance aussi modérée il y a le secrétaire général du Quai d'Orsay Jules Cambon qui fut ambassadeur à Berlin juste avant la guerre et puis sans doute la personne le plus important c'est un très tardieux député proche vraiment proche de Clémenceau et il semble bien que le mémorandum sur lequel Clémenceau va s'appuyer pour défendre la position française pendant toute la négociation c'est celui dont il a demandé la rédaction à Tardieu en janvier 1920 et qui est publié par Tardieu dans l'ouvrage intitulé La paix paru en 1921 les déclarations propres de Clémenceau sur ce qu'il attend de la paix sont généralement très générales et très vagues il se borne généralement à demander une paix juste et les modalités de cette paix juste qui va protéger la France c'est surtout dans le mémorandum de Tardieu qu'on les trouve où il est bien assuré que la France n'a pas d'ambition territoriale mais doit assurer sa sécurité par l'occupation permanente de la rive gauche du Rhin avec des têtes de pont sur la rive droite donc c'est la base rédigée par Tardieu que défendra Clémenceau alors le traité revient pour ratification au Parlement il y a un mois de débat tout le mois de septembre les débats sont importants surtout à la Chambre au Sénat qui en traitera en seulement deux ou trois jours mais à la Chambre il y a un mois de débat avec disons trois deux deux positions hostiles aux traités mais l'une plutôt venant de la droite qui trouve que ce qu'il y a la France est insuffisant en particulier sur la question de la rive gauche du Rhin et sur le maintien de l'unité allemande autre autre critique celle des socialistes qui souhaiterait une autre position une position demandant de s'appuyer sur les éléments démocratiques en Allemagne pour lancer d'autres et lancer une autre politique franco-allemande sous l'égide de la SDN beaucoup de débats sur la question des réparations Clémenceau défend le texte les 24 et 25 septembre 1919 le 2 octobre la Chambre vote et c'est tout à fait intéressant de voir le nombre de voix 372 voix pour l'adoption 58 contre 75 abstentions c'est à dire qu'on a depuis janvier pardon depuis novembre 1917 et l'arrivée de Clémenceau au pouvoir on a absolument la même répartition des voix de ceux qui lui font confiance et de ceux qui ne lui font pas donc on peut dire que ça un de mes collègues en parlera après les commémérations 1919 peut dire qu'octobre 1919 constitue un sort de point d'orgue politique dans la dans la carrière de Clémenceau mais ça va être suivi trois mois plus tard par ce qu'on peut considérer soit comme un désaveu soit comme une maladresse un échec bref il s'agit c'est donc mon deuxième point de l'élection à la présidence de la république donc le septennat de Poincaré qui a été élu en janvier 1913 s'achève au début de l'année 1920 le corps électoral c'est les deux assemblées la chambre dont les 613 députés viennent d'être élus selon la nouvelle loi électorale adoptée en juillet 1919 alors cette loi électorale est extrêmement compliquée bâtarde je vous en passe les détails disons que les élections se font avec comme circonscription le département et non plus donc élection dans des départements ça veut dire des scrutins de liste en principe mais en même temps on vote pour un non et c'est seulement si tous les postes ne sont pas pourvus comme cela que on répartit les députés restants dans le département à la proportionnelle c'est à dire au plus fort reste bon donc il y a longtemps qu'on discutait à la chambre de rétablir un scrutin proportionnel ça avait été repoussé avant-guerre là ils sont revenus de façon assez compliquée sur cette organisation en juillet 1919 alors le les élections ont été gagnées par une alliance baptisée le bloc national qui va en gros de la droite au centre qui a été très organisée soutenue d'abord par Alexandre Milrand qui fut ministre de la guerre dans le premier gouvernement Viviani 1914-1915 et ce bloc national est également adoubé par Clémenceau le bloc national obtient 53% des voix et 380 élus à ces 380 élus du bloc national on peut rajouter une soixantaine de députés conservateurs royalistes qui auront plutôt tendance à apporter leur soutien au bloc national tandis que les partis traditionnellement forts de la troisième république les radicaux et les socialistes ont connu un gros échec les radicaux se retrouvent à 86 élus contre 172 en 1914 et la SFIO 68 contre 102 donc une défaite claire des partis de gauche avec une majorité claire du bloc national à la chambre avec un Sénat dont une partie a été renouvelée aux élections du 11 janvier 1920 le Sénat est renouvelé en principe par tiers tous les trois ans comme il y a eu il n'y a pas eu de renouvellement depuis 1914 ce sont les deux tiers du Sénat qui changent mais ça ne modifie pas vraiment l'équilibre du Sénat donc avec un tel corps électoral on pouvait penser que la candidature de Clémenceau ne poserait pas de problème alors depuis le début du 20ème siècle et ça a été particulièrement clair en 1906 et 1913 a été pris l'habitude de faire un vote préliminaire un vote préliminaire les deux chambres se réunissent de façon non officielle et vote pour un candidat on a beaucoup insisté d'ailleurs sur le rôle qu'avait joué Clémenceau dans la fabrication des présidents on l'appelait le faiseur de présidents alors il a quand même connu un échec en 1913 puisque le vote préliminaire avait donné une indication qui était que le bloc républicain ou le bloc des gauches comme on veut l'appeler voterait pour le sénateur Pams qui était un individu sans grande envergure et il y avait en face de lui Poincaré qui représente le centre droit donc après ce vote préliminaire Clémenceau est allé en délégation accompagné d'Émile Combe de Caillot de Clémentel ils sont allés trouver Poincaré pour lui demander de se retirer pour laisser la place au sénateur Pams désigné par le bloc des gauches Poincaré a refusé et il a été élu donc échec de la stratégie habituelle de Clémenceau ce qui laisserait à penser qu'il n'est pas si bien armé que ça pour faire les élections présidentielles et c'est aussi une des sources de la profonde animosité entre Poincaré et Clémenceau alors le 16 janvier 1920 un vote préliminaire est organisé au palais du Luxembourg pour départager deux candidats alors l'un qui a annoncé sa candidature c'est le président de la chambre des députés Deschanel Paul Deschanel qui préside l'assemblée depuis 1912 Clémenceau n'a pas fait acte officiel de candidature mais tout le monde sait qu'il est candidat et ses amis le savent aussi alors les deux hommes sont très différents sont très différents et je pense que l'échec de Clémenceau n'est pas seulement conjoncturel je pense que c'est enfin c'est sans doute une question de moment malgré tout donc Deschanel c'est un député qui n'a jamais exercé de fonction ministérielle uniquement député et président de la chambre il a décliné trois fois la proposition que lui faisait Poincaré de former le cabinet il l'a décliné en décembre 1913 en juin 1914 et en mars 1917 jugeant et là il a écrit Deschanel pour défendre ses points de vue Deschanel jugeait que les qualités que demandait la fonction de président du conseil n'avaient rien à voir avec celles qu'il fallait avoir pour présider la chambre et il considérait il avait une haute idée de la fonction de président de la chambre il avait exercé pour la première fois la fonction entre 1898 et 1902 et ensuite il a écrit tout un ensemble de réflexions d'où il ressort que pour lui le président de la chambre doit être soutenu à la fois par ses amis et ses ennemis et qu'il ne doit pas apparaître comme partisan que c'est la clé de son indépendance et que il veut donc avoir derrière lui l'ensemble de la chambre alors que un président du conseil s'appuie sur une majorité on peut remarquer quand même que Deschanel a refusé de prendre la présidence du conseil en 1917 en mars 1917 alors qu'on était encore dans l'union sacrée et qu'il aurait pu avoir normalement la majorité de la chambre mais disons que ce n'était pas dans son caractère et en 1913 d'accord en 1913 il 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 quand il est réélu parce que le président de la chambre est réélu tous les ans et donc son discours à la chambre dit gardons-nous de briguer le pouvoir personnel qui a coûté trop cher à la France demeurons invincible invinciblement pardon fidèles au gouvernement de contrôle à la république démocratique à la laïcité respectueuse de la liberté de conscience alors ce discours il le prononce peu de temps avant l'élection de peu de temps avant l'élection de Poincaré à la présidence et on peut dire que c'est presque un discours pour la présidence de la république pas seulement un discours pour la présidence de la chambre en tout cas à plusieurs reprises il a laissé entendre que son objectif dans la vie c'était la présidence de la république et dans cette conception d'un président arbitre alors que on voit bien qu'en 1920 Clémenceau a une toute autre idée Clémenceau a une toute autre idée puisque lorsqu'il apprend que le vote préliminaire a placé Deschannelles devant lui Clémenceau d'une part annonce qu'il retire sa candidature et qu'il interdit à ses amis de voter pour lui que si jamais il était élu il refuserait le mandat mais surtout il dit il fait une déclaration aux journaux qui est très révélatrice il écrit il dit pardon je crois avoir fait tout mon devoir le pays jugera en tout cas je ne veux pas me diminuer en essayant de gouverner contre une majorité or ça dans la tradition de la troisième république c'est la déclaration d'un président du conseil pas d'un président de la république et Clémenceau sait très bien que jamais il n'aurait laissé à un point carré président de la république la liberté de gouverner alors que lui Clémenceau était président du conseil donc on voit à mon avis assez clairement dans cette déclaration et d'autres qu'on peut trouver à un moment que Clémenceau est tout à fait en accord avec les projets du bloc national qui visent à redonner du pouvoir à la présidence de la république à lui rendre la possibilité de dissoudre la chambre et de lui redonner les privilèges qu'il avait au moment de l'adoption des lois constitutionnelles et qui lui ont été progressivement retirées donc je pense qu'il y a là deux deux conceptions différentes de la présidence de la république celle de Deschanel dans le droit fil de ce qui s'est passé depuis 1880 grosso modo jusqu'en 1920 celle de Clémenceau qui anticipe celle qui sera celle de Milrand en 1921 puisque la présidence de Deschanel s'achève très brièvement donc Clémenceau retire sa candidature et le 17 janvier Deschanel obtient 734 voix c'est le mieux élu de tous les présidents de la république puisque il y a 900 députés en tout donc il a une majorité absolument écrasante mais il finira rapidement sans mandat en tombant d'un train c'est connu mais je pense qu'on est trop méchants avec ce groupe Deschanel qui a déjà été beaucoup plus sympathique merci